Sous-titrage Société Radio-Canada Se réveiller tôt et ouvrir tous ses cadeaux pour découvrir les magnifiques surprises que le Père Noël lui avait laissées. Evan était tellement excité cette nuit-là qu'il n'avait pas réussi à dormir et il aurait juré avoir entourdi les pas du Père Noël sur le toit de sa maison. Mais ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est que rien n'allait se passer comme il le souhaitait et que sa joie allait rapidement se transformer en horreur. Sa mère avait insisté sur le fait que le Père Noël ne viendrait pas si Evan n'allait pas se coucher tôt. Et elle venait tout juste de l'envoyer au lit lorsqu'il a entendu un énorme bruit au niveau du plafond juste au-dessus de la cheminée. Evan s'est levé avec excitation et a descendu les escaliers en courant avant de s'approcher de la cheminée. Il se demandait si pour une fois le Père Noël n'avait pas décidé de se laisser voir. Quand Evan est arrivé dans le salon, de la cendre tombait progressivement de la cheminée, ce qui avait empli le salon d'une odeur de charbon brûlé. Puis les secondes passaient et puis Evan avait du mal à cacher son bonheur, qui à part le Père Noël lui-même était susceptible de passer par cet endroit. Au même moment où il pensait ça, une voix profonde s'est élevée de l'intérieur de la cheminée et le fameux « ho 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 » du Père Noël s'est fait entendre. Il y a eu un court instant de silence pendant lequel Evan a remarqué que sa mère se tenait derrière lui. Elle regardait un sourire aux lèvres. Et puis, un autre bruit beaucoup plus fort cette fois-ci s'est fait entendre. On aurait dit une espèce d'explosion. Un énorme nuage de cendres s'est alors envolé dans les airs alors que la cheminée tremblait violemment, comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Puis, au milieu de toute la suie et après avoir entendu un autre bruit sourd, Evan a vu quelque chose de rouge tomber sur le sol. Le Père Noël avait enfin réussi à descendre. La réaction d'Evan ne s'est pas fait attendre et il a couru vers lui. Mais sa mère a été beaucoup plus rapide que lui. Pour Evan, c'était étonnant de voir que sa mère avait l'air encore plus enthousiaste que lui. Le nuage de Suisse s'est alors dissipé et Evan a enfin pu voir clairement l'homme qui l'avait attendu depuis si longtemps. Étonnamment pour Evan, l'homme n'avait pas un ventre aussi rond que celui décrit dans les légendes. Mais ce n'est pas ce qui a le plus intrigué le petit garçon. Il a poussé un petit cri de surprise en voyant que la barbe du Père Noël s'était apparemment déplacée pendant sa chute. Mais sur celle-ci, il n'y avait pas de sang. Non, le sang qu'il y avait provenait de la tête de l'homme et coulait abondamment. En regardant mieux, Evan a remarqué une grande ouverture sur le sommet du crâne de son idole. Evan a froncé les sourcils. Le Père Noël ne pouvait pas mourir. Il était trop gentil pour ça. Non, c'était impossible. Pas maintenant. Alors, est-ce que tout ça était une blague ? Evan s'est reconcentré sur la barbe du Père Noël qui avait apparemment changé de place. Et il a conclu qu'elle était fausse. Et que donc, si la barbe du Père Noël était fausse, alors ce qu'il avait devant lui était un faux Père Noël. Encore plus intrigué, Evan s'est concentré sur le visage de la personne qu'il avait devant lui. Il essayait de deviner de qui il s'agissait. Et c'est là qu'il a réalisé que sa mère n'avait pas couru par enthousiasme. Et que les larmes qu'elle versait n'étaient pas des larmes de joie. Elle pleurait de façon incontrôlable, ses larmes coulant sur le visage de l'imposteur. Evan est resté immobile, choqué et n'a pu prononcer qu'un mot. Papa ? À ce moment-là, Evan s'est réveillé avec des sueurs froides. Il s'est directement mis assis sur son lit. Il a regardé son horloge qui indiquait 2h19 du matin. Et là, il a repensé à la date. Le 20 décembre, plus que 5 jours avant Noël. Avant, Evan aurait été content de voir que son jour préféré était presque arrivé. Mais maintenant, il aurait aimé que Noël disparaisse à tout jamais. Il faisait toujours le même cauchemar. Et il était particulièrement bien détaillé. Il se déroulait exactement comme cette nuit horrible qu'il avait vécue. Ses cauchemars étaient si vivides, qu'ils empêchaient Evan d'oublier le pire moment de sa vie. Ils apparaissaient toujours plusieurs semaines avant Noël. Il n'y avait pas pu rendre peine pour Evan que de repenser à cette nuit fatidique. Où son père a glissé. Et est tombé la tête la première dans la cheminée, s'ouvrant le crâne dans sa descente. Et en plus, il lui arrivait aussi de rêver de griffes pointues, qui ressemblaient plus à des ocos de choses, et qui semblaient aussi aiguisées qu'un couteau à viande. La plupart des enfants finissaient par ne plus croire au père Noël, et acceptaient le fait que c'était simplement une légende racontée pour rendre les enfants heureux. Mais Evan, lui, il n'y arrivait pas. Car il avait été forcé d'arrêter d'y croire à cause de l'accident tragique de son père. Alors que celui-ci avait simplement voulu le surprendre. Mais finalement, il l'avait traumatisé à vie. Ce à quoi Evan ne croyait plus, c'était à la description gentille que l'on faisait de l'homme joufflu. Car depuis ce qui s'était passé, c'était une version bien plus terrifiante qui a hanté Evan. Il était convaincu que le père Noël était une sorte de démon qui prenait forme humaine. Une espèce d'entité surnaturelle et terrifiante. Cette entité avait été dans la vie d'Evan depuis la mort de son père. Et même si elle était absente pendant une bonne partie de l'année, elle faisait toujours son retour aux alentours de novembre. Et au fur et à mesure que Noël approchait, la chose devenait plus présente. Il y avait les cauchemars, les visions, et les crises d'épilepsie que subissait Evan quand cette chose l'attaquait. Mais le fait qu'il se faisait harceler à l'école à cause de ces mêmes crises n'arrangeait rien. Pendant cette période de l'année, le père Noël prenait le contrôle de sa vie. Après un long moment, Evan a été forcé d'accepter le fait que le père Noël serait toujours présent dans sa vie. Il savait qu'il ne pourrait plus jamais revivre un Noël heureux. En repensant à tout ça, Evan a reposé sa tête sur son oreiller. Il était en vacances scolaires. Et chaque journée qu'il le séparait de Noël semblait passer au ralenti. Ce dont Evan avait hâte, c'était de ne plus avoir affaire à ce monstre. Il savait qu'une fois Noël passé, l'entité se mettait à disparaître progressivement. Et ce, jusqu'à l'année suivante. Pendant ces mois, il pouvait ranger cela dans un petit coin de sa tête. Evan finit par se rendormir. Et lorsqu'il se réveilla, il ouvrit son ordinateur portable et essaya de faire tout ce qui était possible pour penser à autre chose que Noël. Environ deux heures se sont écoulées avant qu'il n'aille prendre son petit déjeuner avec sa mère. Qui, à cause de l'accident, s'était complètement renfermée sur elle-même et était désormais atteinte d'une forte dépression. Mais malgré tout, elle faisait de son mieux pour faire semblant d'être heureuse. et elle aimait Evan de tout son cœur. Parfois, il se demandait si le Père Noël lui apparaissait à elle aussi. Lui et sa mère s'entraidaient beaucoup. Mais pourtant, Evan avait arrêté de parler de ses visions pour ne pas attrister davantage sa mère. Après tout, il avait dû devenir soudainement l'homme de la maison. La seule chose qu'Evan ne pouvait pas cacher à sa mère, c'était ses crises d'épilepsie. Il ne pouvait pas non plus cacher que pendant, il était absorbé dans des espèces d'hallucinations. Assis dans la cuisine devant son bol de céréales, Evan arrivait à voir la cheminée du coin de l'œil et il avait l'impression de voir quelque chose de rouge à l'intérieur. Mais bien sûr, il avait toujours cette impression-là. Cependant, lorsqu'il tournait la tête, il n'y avait rien. Il ne savait pas si c'était de la paranoïa ou si le Père Noël se moquait de lui. Dans tous les cas, il savait qu'il allait le voir à nouveau, comme depuis les cinq dernières années. Ce serait la veille de Noël, à 20h13 précise, l'heure à laquelle son père était tombé dans la cheminée. Et c'est en se rendant compte de ça qu'Evan a décidé qu'il devait réagir et que s'il ne faisait rien, l'horrible créature viendrait le hanter encore et encore, jusqu'à la fin de ses jours. Il savait que de toutes les façons, il aurait le champ libre pour agir. Car sa mère partait toujours se coucher très tôt la veille de Noël et parfois même, elle passait toute la journée dans son lit. C'était décidé. Cette année, il ne se contenterait pas d'être tourmenté par le Père Noël. Non. Il allait le tuer et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Le 24 décembre au matin, Evan s'est enfermé dans sa chambre. Il a essayé de faire passer l'heure le plus rapidement possible en jouant aux jeux vidéo. Mais dans sa tête, il n'y avait qu'une chose, le plan qu'il avait élaboré pour se débarrasser du Père Noël. Il savait qu'il y avait l'ancien fusil de son père caché dans l'armoire de sa mère. Pour lui, c'était la seule chose qui avait la moindre chance de tuer le démon qu'il détestait tant. De toutes les façons, il n'avait pas d'autres idées pour arriver à ses fins. Contrairement à ce qu'il croyait, Evan a pu prendre l'arme très facilement lorsque sa mère était sortie faire quelques courses. Mais une fois les mains dessus, Evan a été pris d'une violente crise d'épilepsie. Alors que son corps était secoué de violences pasmes et qu'il avait l'impression que de l'électricité lui parcourait le corps, Evan a eu une vision. Il a vu son père, qui maintenant ressemblait à un squelette couvert de suie, lorgnant dans sa direction, de ses orbites vides. Ensuite, un arbre de Noël décorait de membres ensanglantés et d'organes a fait son apparition, pour ensuite être remplacé par une main dotée de longues griffes. Alors qu'il revenait doucement à lui, Evan entendit la voiture de sa mère se garer dans l'allée. Il attrapa le fusil qui était tombé à côté de lui et il venait d'atteindre sa chambre lorsque sa mère ouvrait la porte d'entrée. Durant le reste de la journée, Evan a eu toutes sortes d'hallucinations et de crises. Mais ce qui lui donnait du courage, c'était son plan. Quelques heures avant le moment fatidique, le père Noël a parlé à Evan dans sa tête. Il essayait de le dissuader de mener à bien ce qu'il avait préparé, mais Evan était bien trop prêt pour ça. Plus l'heure s'approchait, et puis les tortures qu'Evan subissait s'intensifiaient. Il entendait des voix de plus en plus fortes dans son oreille, avait l'impression que des ongles lui griffaient le bras et il sentait une présence oppressante. Vers 19h, la mère d'Evan est partie se coucher, comme elle avait l'habitude de le faire ces soirs-là. Il ne restait plus qu'une heure 13 avant que l'entité ne fasse son apparition. Et machinalement, Evan avait avancé jusqu'à la cheminée, mais cette fois-ci, il avait l'arme bien serrée dans sa main. En arrivant dans le salon, il s'est mis à regarder sa montre nerveusement. Il était terrifié. La montre a fini par indiquer 20h13, sans que rien ne se passe. Du moins, jusqu'à ce que 20 secondes plus tard, la silhouette du Père Noël n'apparaisse dans la cheminée. Même s'il faisait noir, Evan arrivait clairement à voir ses griffes, et il savait que rapidement, cette silhouette serait illuminée par une lueur surnaturelle, qui, elle, dévoilerait l'horrible visage de la créature. Il se disait que tout ce qu'il aurait à faire, ce serait de le tenir en joue, puis de tirer. Mais lorsque la lumière est apparue et a révélé le visage pâle, les yeux blancs et saignants, et les dents pointues et dégoulinantes de sang du Père Noël, Evan a été paralysé par la peur. Le Père Noël en a profité pour lever sa main griffue au-dessus d'Evan, tout en souriant. Mais en voyant que le Père Noël allait le déchiqueter sans hésitation, les muscles des doigts d'Evan se sont contractés sur la gâchette, et un horrible boum suivi d'un flash de lumière s'est fait entendre. Et puis, tout est devenu noir. Quand il a réouvert les yeux, sa mère était au-dessus de lui et le secouait frénétiquement. Et au même moment, il s'est rappelé qu'il avait tué le Père Noël. Sa mère lui disait qu'elle avait entendu un gros boum et qu'elle était venue voir ce qui se passait. Et qu'en voyant l'arme qu'il avait dans les mains, elle avait pensé qu'il avait essayé de se tirer une balle. Mais en examinant son corps, elle avait vu qu'il n'y avait aucune blessure et qu'il respirait. Evan était heureux, mais trop exténué pour murmurer autre chose que... Je l'ai fait. Sa mère la regardait inquiète, et elle a dit... Tu ne vas pas bien, Evan. Je vais devoir t'emmener chez le docteur rapidement. Je m'inquiète pour toi. J'ai tué le Père Noël. A balbutier Evan, sans se soucier de l'inquiétude de sa mère, il était juste rassuré de savoir que le Père Noël ne serait plus dans sa vie. Je ne suis pas fâchée contre toi. Je m'inquiète, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec la cheminée ? C'est toi qui as fait ça ? On dirait une scène de film d'horreur. Evan a froncé les sourcils. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait à la cheminée. Sa mère la regardait avec un mélange d'inquiétude et de pitié, en pointant la cheminée du doigt. Alors comment tu expliques ça ? Et en tournant la tête vers l'endroit qu'elle montrait, Evan a remarqué que quelque chose avait été écrit sur le mur en briques juste au-dessus de la cheminée. Et en se rapprochant de celle-ci, il a vu que ce qui avait été écrit sur le mur n'avait pas été tracé grâce à de la peinture, mais à du sang. Et le message disait, je reviendrai te chercher. Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada